Hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour parler flop voilà comme je vous présente des favoris etc je vous dis pourquoi pas refaire une vidéo flop voilà du coup ce sera un top 5 flop alors je sais pas si on peut dire top puisque c'est des flops mais voilà il y a 5 produits que j'aime pas dans cette vidéo que je vais vous montrer cette vidéo est en collaboration avec Lauriane donc comme d'habitude de la chaîne Lauriline79 et donc comme on fait nos tops favoris etc ensemble on s'est dit que pourquoi pas changer un peu et de faire une vidéo flop ensemble donc voilà je vous mets sa petite vidéo juste ici et puis ben on va commencer alors premier produit on va parler cheveux alors je pense tout simplement que c'est un produit qui ne me correspond pas à moi je pense qu'il peut plaire à beaucoup de personnes moi tout simplement j'ai essayé plusieurs fois j'en ai acheté des différents etc mais ça ne me plaît toujours pas donc je vais vous montrer ce que c'est ce sont des sprays comme ça spray de la mer, spray salé qui font effet coiffé décoiffé, beachy weight etc etc voilà je pense que vous voyez de quel genre de spray je parle alors pourquoi j'aime pas ces sprays et pourquoi ce sont des flops tout simplement parce que la texture que ça donne aux cheveux je n'aime pas du tout et j'ai essayé différentes marques j'ai un spray de Bumble & Bumble et là c'est de chez Deux Sanges voilà des gammes de prix différents etc j'ai testé plusieurs choses moi j'adore l'effet beachy wave je pense que vous avez compris voilà comme dans plusieurs plusieurs de mes vidéos j'ai cet effet là dans les cheveux et je vous ai montré d'ailleurs très récemment une vidéo pour faire ce genre d'ondulation effet plage etc sans chaleur et en plus qui ne donne pas un effet texturé bizarre comme ces produits aux cheveux je vous mettrai le lien ici si vous l'avez pas vu voilà donc du coup je fais mes boucles comme ça et c'est vrai que j'ai vite laissé tomber ce genre de spray parce que ça donne un effet hyper cartonné aux cheveux et du coup quand on met ça alors il y a un petit effet c'est vrai d'ondulation etc mais alors on peut plus passer les mains dedans on peut plus peigner les cheveux et quand on le fait j'ai essayé une fois de brosser mes cheveux mais ça faisait comme si ouais ça y a un truc qui reste dans les cheveux un espèce de film je sais pas et j'aime pas du tout cet effet là du coup il faut se laver les cheveux enfin bref c'est embêtant voilà si encore ce sera un effet comme ça vraiment hyper fluide et tout oui mais là j'aime vraiment pas la texture que ça donne aux cheveux malheureusement donc voilà pour moi c'est un flop ensuite on va parler de teint c'est le seul produit de teint que j'ai à vous présenter d'une marque très très connue et très très convoitée on va dire il s'agit d'un produit de chez MAC c'est la Mineralize Skin Finish alors que dire sur cette poudre je l'ai depuis une paire d'années et c'est vrai que quand j'ai cherché un peu des flops pour cette vidéo je me suis dit mais tiens je vais voir ce qui traîne depuis longtemps et pourquoi je l'utilise pas pourquoi ça traîne et tout donc c'est que c'est des flops si je les mets pas donc voilà c'est vrai que je l'ai depuis très très longtemps au moins 3 ans et demi déjà cette poudre là et comme vous voyez elle est pas super utilisée elle est pas beaucoup creusée du tout parce que en fait j'arrive pas à à voir ce qui est efficace enfin voilà j'arrive pas à voir de résultats avec cette poudre ça matifie pas tellement puisque c'est pas une poudre matifiante ça donne pas vraiment plus de courance que ça parce que je trouve que c'est quand même léger alors du coup je sais pas quoi en faire en fait de cette poudre là et c'est vrai que j'en ai d'autres qui me plaisent beaucoup plus soit pour matifier soit pour donner de la courance en plus voilà du coup j'ai rien à dire vraiment d'autre sur cette poudre c'est pas qu'elle est mauvaise en soi mais j'arrive pas vraiment à l'utiliser et elle me convient pas vraiment par rapport à ce que je cherche une poudre etc donc voilà pour moi c'est un flop ensuite un autre produit de chez Smashbox c'est une marque que j'aime beaucoup j'ai beaucoup de produits de chez eux que j'aime beaucoup mais là par contre j'arrive pas à l'utiliser je l'ai essayé plusieurs fois et ça ne me convient pas c'est un produit pour les sourcils alors c'est le Smashbox Brotech Matte Pencil crayon à sourcils matte en teinte brunette alors il me semble je sais pas si ça a changé depuis mais quand je l'avais commandé ce crayon il y avait des teintes disponibles il n'y avait pas non plus 36 donc du coup je m'étais dirigée par la teinte brunette j'ai perdu le capuchon c'est pas grave et du coup je pense que c'est la teinte qui n'est pas bonne alors soit c'est moi qui a mal choisi mais il y a trop de sous-tons orange en fait dans cette teinte là donc je vais voir je vais consulter après sur le site s'ils ont rajouté des teintes ou pas mais c'est vrai que c'est celle qui me semblait sur la couleur là la mieux par rapport à ma couleur de sourcil et en fait il y a trop d'orange à l'intérieur et moi je déteste vraiment cet effet orangé d'un sourcil j'aime pas du tout du tout et du coup c'est un flop puisque ça donne trop un effet rougeade comme ça alors pas hyper rouge non plus mais il y a des sous-tons comme ça chaud en fait dans cette couleur et c'est pour ça que je l'aime pas pourtant la pointe est hyper fine elle est vraiment vous pouvez dessiner poil à poil et tout j'aime bien mais c'est la teinte en fait qui va pas et du coup voilà c'est un flop aussi maintenant avant dernier produit c'est un eyeliner de chez L'Oréal alors des eyeliners j'en ai je vais pas dire une tonne mais j'en ai beaucoup parce que voilà j'en fais tous les jours ça se slisse quand même assez vite ce genre d'eyeliner feutre du coup j'en ai quand même pas mal et c'est vrai que j'en teste beaucoup je change voilà pour tester d'autres choses etc j'ai le Perfect Slim de L'Oréal qui me convient très très bien et j'ai voulu essayer le Super Liner Superstar donc qui va avec le mascara Superstar et en fait c'est un flop parce que la pointe je sais pas la matière de la pointe est bizarre j'ai l'impression qu'elle accroche tous les fards irisés vous savez moi j'aime bien mettre un fard irisé et par dessus mon trade eyeliner et alors si vous regardez ma mine elle est remplie de paillettes de fards irisés etc et tout s'accroche dessus du coup maintenant quand je l'appliquais pourtant ça fait pas longtemps du tout que je l'ai je l'ai pas mis souvent maintenant quand je l'applique il est plus hyper noir il est un peu je sais pas ça fait des stris parce que ben il y a de la matière dessus c'est bizarre parce que je mets des eyeliners sur mes fards irisés j'en ai plein d'autres et il n'a pas qui accroche autant les pigments je sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec cette mine je sais pas et du coup ça rend l'applicateur beaucoup moins chargé en noir enfin je sais pas du coup il a moins d'intensité il est moins précis etc etc donc voilà encore un flop et dernier produit pour finir cette vidéo alors là aussi je pense que c'est une question de goût parce que il y a plein de personnes qui les adorent voilà moi en fait je reste sur ma faim je suis mitigée j'ai jamais été vraiment hyper satisfaite je sais pas sans plus quoi du coup j'en déduque c'est un flop donc il s'agit des fameuses brumes de chez Victoria's Secret oui 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 alors j'en ai plusieurs parce que j'avais acheté un lot sur showroom privé ouais c'est ça du coup j'ai 400 terres il me semble et comme vous voyez elle est juste remplie parce que j'en mets jamais alors ok brume c'est léger ça sent pas beaucoup etc c'est l'intérêt c'est l'intérêt du produit je sais pas comment expliquer mais je veux dire moi au bout de 5 minutes même pas je le sens mais alors plus rien du tout alors j'ai essayé d'en mettre plus d'en mettre un peu sur les cheveux un peu sur les vêtements blablabla mais ça tient pas du tout du tout ça sent vraiment trop léger pour moi alors du coup c'est peut-être le concept de brume tout simplement qui ne me convient pas à moi je sais que beaucoup de personnes les adorent et voilà c'est tant mieux et moi vraiment ça sent pas assez pour moi ça sent pas assez longtemps pas assez fort du coup je préfère simplement les parfums tout coup voilà pour moi ce sont des flops donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment que ça vous a plu que ça aura peut-être pu vous aider pour vos prochains achats etc dites moi vos avis sur les produits que je vous ai présenté si vous avez déjà testé cette brume ou le spray pour les cheveux etc si vous ça vous convient si oui pourquoi voilà j'utilise peut-être mal les produits aussi je sais pas dites moi vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aller voir aussi la vidéo de Lauriane pour voir ses 5 flops à elle je vous fais plein 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 de gros bisous et on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye ciao